L'art peut changer le monde. Moi, personnellement, peut-être un peu naïvement, en fait, j'ai longtemps cru que ça pouvait suffire pour libérer la société des injustices que vivaient les femmes, les personnes en situation de précarité, les personnes en situation d'itinérance, les personnes racisées, LGBTQ, autochtones. Donc, j'ai toujours eu un petit côté militant de fleurs bleues, super candide. Je rêvais que l'artiste reprenne son rôle fondamental dans nos sociétés, celui d'être un messager du peuple. Mais changer le monde, ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question de la prise de parole dans l'espace public. À qui appartiennent les voix qu'on entend? Qui a du pouvoir d'agir? Si on s'y attarde un peu, on se rend compte que ces personnes-là se ressemblent énormément. Ils ont, pour la plupart, le même statut économique, le même statut académique. Puis, comme artiste, en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si on allait voir les personnes qui vivent la marginalisation sociale, puis qu'on faisait valoriser ces voix-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un impact de transformation sociale fort? Donc, je suis allée dans les ruelles, dans les abribus, au coin Beaubien-Saint-Hubert, aux Valentines, rencontrer du monde, puis écouter leurs récits de vie. À partir de ces récits-là, j'ai créé des performances, des installations vidéo, des projets de photos, puis je me disais vraiment qu'avec ça, j'allais réussir à changer le monde. Je parlais avec les projets, on parlait de pauvreté, on parlait d'oppression, on parlait de violence, on parlait aussi de résistance ordinaire. J'ai présenté mon travail au Québec, à l'étranger, j'ai même représenté le Canada à la première exposition d'art international féministe de Roumanie. Donc, comme artiste, ça avait vraiment l'air d'aller super bien, mon affaire, mais il me manquait vraiment quelque chose de fondamental, le vrai impact social. Je n'y arrivais pas. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes déjà pris une claque symbolique en pleine face. Tu sais, quand la candeur prend le bord, puis que la réalité tra-trape, le jour où j'ai réalisé que présenter mon travail dans des galeries, dans des événements, dans des festivals, devant des publics super convaincus qui partageaient pour la plupart mes valeurs, ça ne changeait pas le monde, je me suis pris une petite dose d'humilité. Donc là, je me suis relevé les manches et demandé à nouveau comment l'art peut changer le monde. Pendant mon parcours, j'ai aussi étudié en pédagogie des arts. Je me suis intéressée, en fait, à la transmission non hiérarchique des savoirs artistiques. Je me demandais comment l'école pouvait être un lieu de mise en commun, puis de réflexion collective, où est-ce que les enseignants, puis les étudiants, en fait, pouvaient à la fois jouer le rôle d'enseignant et le rôle d'apprenant. Je n'avais jamais fait le lien, en fait, entre ma démarche d'artiste, puis ma démarche pédagogique, puis à un moment donné, ça m'a comme frappée comme par magie. Puis je me suis dit, mais oui, mais si au lieu de faire des œuvres sur des personnes marginalisées, tu créais des œuvres avec ces personnes-là dans une perspective de partage des savoirs, de collaboration, de co-apprentissage. Donc, le jour où est-ce que cette idée-là m'a frappée, ça a vraiment changé, en fait, complètement ma façon de voir l'art, puis juste l'idée de l'art pour le changement social. Puis je me suis inspirée, en fait, d'un modèle qui existait déjà, qui était proposé par l'organisme Engrenages-Noirs-Rouage, et qui ressemblait à ça. Si on y regarde de plus près, ce que l'organisme proposait, grosso modo, c'était de rassembler les membres d'un organisme communautaire autour d'un projet commun. Donc, les membres de l'organisme, on leur donne un rôle un petit peu plus important, vraiment central dans le projet, puis on leur associe des artistes, puis les organismes eux-mêmes, qui sont représentés par les intervenants et intervenantes. Donc, le premier projet qu'on a fait en suivant le modèle de l'art communautaire militant a été réalisé au Centre jeunesse de Cité-des-Prairies. Donc, le Centre jeunesse de Cité-des-Prairies, c'est un lieu pour les jeunes qui ont été judiciarisés. Puis nous, notre idée, en fait, c'était de créer un espace de libre expression où est-ce que ces jeunes-là pourraient reprendre du pouvoir d'agir, en fait, sur des situations, des enjeux sociopolitiques qui les touchaient de près. Donc, étonnamment, le milieu nous a ouvert la porte. Puis, bon, il faut dire qu'on n'avait pas l'air de venir remettre en question l'ordre rétabli, bien, bien, avec nos rouleaux de papier craft, puis nos crayons de couleurs. Fait qu'ils nous ont laissé faire. Puis dans le fond, on a débuté avec des intervenants et intervenantes super sceptiques. La première fois qu'on est allés là, ils nous ont dit, « Ah oui, oui, vous pouvez essayer, là, de leur faire parler de politique à ces jeunes-là, mais ils s'en foutent, eux autres. Tout ce qu'ils intéressent, c'est les chicks puis les chars. » « For real. » Fait que là, à partir de là, on s'est dit, « OK, oui, peut-être que c'est un peu fou notre idée, mais pas en tout. » On a commencé à faire des ateliers, puis là, bien, ça nous parlait de questions philosophiques, de responsabilité, de jugement moral. On arrivait vraiment, en fait, à avoir des discussions super intéressantes. L'affaire, c'est qu'on utilisait l'art comme un outil d'expression. Donc, on créait des espaces avec l'art où est-ce que les jeunes pouvaient parler puis s'exprimer librement. Mais au niveau du résultat, ça ne marchait pas en tout. L'impact n'était pas là, la qualité esthétique conceptuelle n'était pas là. On avait un super processus éthique. Les jeunes nous donnaient vraiment du contenu, mais on n'arrivait pas en tout à avoir un modèle qui fait de l'art pour le changement social. Donc, ça nous prenait un modèle amélioré. J'avais essayé de faire des oeuvres sur les personnes qui vivent de l'exclusion sociale. J'avais essayé de faire de l'art avec les personnes à l'intérieur d'un modèle d'art communautaire militant. Ça ne fonctionnait pas non plus. Fait que là, vous devez vous poser la question, « N'a-t-il une recette miracle? » Comment elle a fini par y arriver? Ben oui, puis elle s'appelle « Recette miracle ». Donc, on a rééquilibré les rapports entre les artistes, les intervenants, puis les participants. On a reconnu qu'on avait tous des savoirs spécifiques et complémentaires qu'on pourrait mettre au service d'un projet commun. On a revu les rôles de chacun, notre manière de travailler. On a identifié nos priorités. On a ensuite développé un modèle de stratégie d'impact. On a clarifié nos processus. On a éclu la rétroaction dans nos actions, puis la stratégie de diffusion dans le projet avec les jeunes. Bref, on s'est converti au design thinking. On a fait des beaux schémas pour présenter ce qu'on faisait. Puis moi, ben, je me suis mis avec des vesteurs. Donc, le premier schéma présente la façon dont on va travailler autour du projet commun. Donc, il va y avoir les participants, participantes, qui, eux, elles, ont un savoir expérientiel super fort. Dans leur vie, ils vont s'être confrontés à des problématiques, puis ils sont devenus spécialistes, en fait, de ces problèmes-là. Puis ils ont plein d'idées sur comment on peut régler les problèmes. Puis dans le fond, on va mobiliser ce savoir expérientiel-là autour du projet commun. Il y a aussi les intervenants et intervenantes, qui, eux, ont un savoir, disons, terrain institutionnel. Donc, ils ont la capacité à animer le groupe, à valider que tout le monde se sent bien, tout ça. Mais ils ont aussi d'autres connaissances. Ils connaissent les rouages de leur milieu. Ils connaissent les acteurs, actrices d'influence. Ils savent c'est quoi qui a été testé dans le passé, puis qui ne marche pas. Puis pourquoi? Fait qu'eux, dans le fond, sont là pour, eux, elles, sont là pour accompagner la réflexion critique du groupe, pour s'assurer que tout le monde va vraiment savoir, va vraiment réfléchir, en fait, à comment atteindre cet objectif-là. Puis les artistes, une fois qu'on est libérés de notre malaise, de prendre trop de place dans la rencontre, tout ça, on est là pour partager notre savoir esthétique, puis conceptuel. C'est vrai que dans la vie, tout le monde a une sensibilité artistique. Je ne vais pas nier ça. Mais c'était difficile pour nous d'assumer pleinement, de prendre le rôle, de dire, nous, on a un savoir esthétique, puis conceptuel, on a étudié à l'université pour ça, on a fait de la pratique artistique. Ça a une valeur. Fait qu'au lieu d'être gênés, on s'est dit, non, non, on va mettre tout ça au service du projet commun. Parce que nous, on a ce savoir-là spécifique. Par la suite, on a fait un deuxième schéma. Celui-là, il est un petit peu plus simple. Dans le fond, on a pris notre schéma triangulaire de projet commun, puis on s'est dit, il faut faire reposer ça sur trois piliers d'action. Des choses qui, par le passé, on s'était rendu compte qu'on avait laissé pour compte, des fois un peu le processus, des fois un peu la forme, des fois un peu le contenu, des fois un petit peu l'impact. Fait que là, on s'est dit, non, non, il faut assumer ce qu'on veut. C'est une qualité esthétique puis conceptuelle forte, un processus éthique irréprochable, puis un impact social concret. Fait que notre petit schéma, on s'en sert dans les ateliers, puis on se le ramène toujours en tête pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde puis qu'il y a vraiment, on travaille à cet équilibre-là, en fait. Donc, en fait, notre troisième schéma, lui qui est un petit peu plus complexe, on a travaillé avec notre équipe à se poser la question, au bout de six ans, de faire des gens d'ateliers comme ça, finalement, c'était quoi un processus de co-création? Puis on est arrivé à le simplifier dans un modèle en dix points. Dix points, c'est beaucoup. Mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Puis là, bien, j'ai choisi, pour vous partager notre processus, de vous l'ancrer dans le dernier projet qu'on a fait. Notre dernière réalisation, ça s'appelle 310. C'est un projet de réalité virtuelle, documentaire, qui a été réalisé avec des jeunes filles placées au Centre jeunesse de Laval. Donc, au départ, la première étape, c'est qu'on va apprendre à se connaître puis à créer un lien de confiance. Ça, ça peut avoir l'air vraiment niaiseux, mais dans le fond, on travaille dans des milieux où est-ce que les gens sont habitués de voir des intervenants tout le temps. Que tu sois en centre jeunesse, que tu sois dans un organisme communautaire, les gens sont toujours entourés d'intervenants. Puis toi, bien, avec ton petit look d'entrepreneur social, bien, tu as l'air d'un intervenant. Fait que si on veut mettre des rapports de travail non hiérarchiques, il faut comme casser ça tout de suite en partant. Puis la façon dont on s'y prend, c'est vraiment de venir raconter notre vécu. Dire d'où est-ce qu'on vient puis d'aller à la rencontre de ces personnes-là puis de créer un espace sécuritaire où est-ce que tout le monde se sent libre de s'exprimer. Par la suite, on va partager nos attentes puis nos besoins respectifs. Ça aussi, ça peut avoir de l'air niaiseux, mais avec l'expérience, on s'est rendu compte que si on était honnête sur ce à quoi on aspirait comme artiste puis ce à quoi on aspirait comme militant, militante, puis que les jeunes, les participants, participantes étaient honnêtes sur pourquoi ils étaient là dans ces activités-là, on avait une meilleure idée de où est-ce qu'on voulait aller ensemble puis on s'organisait pour y aller. Ensuite, on passe par les activités de libre expression. Donc ça, c'est un espace, en fait, où est-ce que tout le monde, on peut partager notre vécu. Ça peut prendre plein de formes, des textes, des projets photos, des projets vidéos. L'important, c'est que le brut de notre récit de vie sorte puis qu'on puisse l'analyser après en gang. Donc, cette activité-là nous permet par la suite de cibler une problématique commune. Dans le cas de nos filles, à Laval, le projet, en fait, était, la problématique était de parler des décalages vécus entre une adolescence institutionnalisée puis la vraie vie. Elles avaient à 18 ans qu'elles allaient aller sortir, en fait, du centre jeunesse puis elles se sentaient très anxieuses puis pas nécessairement prêtes à ça. Puis en se disant, bien, on va adresser les décalages parce que si à l'intérieur de l'institution, on pouvait mieux comprendre c'est quoi l'impact de ces décalages-là, peut-être que les règles seraient différentes. Donc, pour analyser la problématique, notre intervenante accompagnatrice, Stéphanie, nous a vraiment aidé à comprendre c'était qui qui prenait les décisions, c'était qui qui était derrière les programmes du centre jeunesse, c'est qui qui avait un pouvoir d'agir. Si on disait, bien, nous, c'est ça le problème qu'on veut régler, c'est à qui qu'on s'adresse. Donc, grâce à son travail qui a vraiment stimulé la réflexion critique du groupe, on a ciblé des objectifs de transformation puis un public cible. Notre premier public cible, ça se trouvait à être les cadres de l'institution qui, eux, avaient un pouvoir direct d'action. Par la suite, on va se demander comment on peut faire ça artistiquement. Donc, dans le cas des filles de 310, elles sont arrivées et elles ont dit « Moi, je sais ce qu'on va faire. » On va créer une boîte, une grosse boîte noire sur roulette. Puis là, on va enfermer le spectateur dedans. Parce que là, comme ça, il n'y aura pas le choix de nous écouter. Puis, on va y projeter des images de notre chambre, de notre unité, puis on va y parler. On va y dire, comme ça, il va se sentir, c'est quoi ça fait d'être dans nos souliers. Fait que quand l'illumination arrive, ce qui est magnifique, c'est qu'on le sait, tout le monde en même temps. Les artistes, les intervenants, les participants, participantes, ça fait comme éillumination. Wow, c'est vraiment fort. Bien oui, on devrait faire ça. Après, on s'embarque dans la réalisation concrète de l'œuvre. Là, de notre boîte à roulettes qui devait aller au palais de justice, puis dans les centres d'achat, puis se promener à Brossard, on s'est retrouvés avec une œuvre de réalité virtuelle. Donc, on amenait la chambre, l'unité, la cuisine, la cour dans un univers 360 avec le récit des filles. Pour s'assurer qu'on va arriver à notre objectif, avec notre œuvre, pendant le processus de création, on va faire des rétroactions constantes avec le milieu. Donc, idéalement, on va aller voir notre public cible, qu'on va vouloir choquer par la suite, puis on va aller tester, voir si ça marche, si notre approche est fonctionnelle, si le contenu est là. Par la suite, avec le groupe, on va déterminer un plan de diffusion. Donc, comment on veut que cette œuvre-là devienne un levier de transformation concret par la suite, à l'intérieur, puis à l'extérieur du milieu. Donc là, je vous ai fait une présentation très dense de notre façon de travailler, puis vraiment, j'ai fait un gros, gros, gros travail pour essayer de le simplifier. Mais je me suis dit, la meilleure façon d'en parler, c'est de vous faire vivre un petit quelque chose. Je vais vous demander de regarder l'image qui est derrière moi, de la regarder un instant, puis de vous la mettre en tête, parce que je vais vous demander de vous fermer les yeux, puis d'écouter, en fait, la parole de nos jeunes filles. Donc, on est dans cette image, dans la vraie chambre d'une jeune fille de Saint-Jeanès qui passe plusieurs heures par jour à réfléchir. Donc, voici ce qu'elle a à vous partager. Trois heures à quatre heures, changement de corps, une heure de travail sur toi. C'est long. Ferme les yeux. Tu vois quoi? À quoi tu penses? Moi, je pense à ma famille, à ce que j'aurais dû faire pour ne pas être ici. Je pense à la vie qui continue sans moi à l'extérieur, au moment que je manque avec les gens que j'aime. Le temps avance trop vite. Quand je suis retournée à la maison la dernière fois, c'était bizarre. Ma mère avait comme vieilli d'un coup. Elle marchait difficilement. Elle avait mal partout. J'ai essayé de me coucher avec elle comme quand j'étais petite, mais je n'avais comme pu comment l'apprendre dans mes bras. À force de ne pas avoir le droit de contact physique, tu finis par oublier. Même avec mon chum, c'est comme ça. Je ne lui prends pas la main, je ne le colle pas. Il trouve que je suis bizarre. Est-ce que tu penses que je vais savoir comment mettre mes limites avec les autres une fois dans la vraie vie? Comment savoir le genre de contacts qui sont bons pour moi et ceux qui ne le sont pas? Est-ce que je vais rester sauvage de même, tu penses? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'impact qu'a eu 310 sur le milieu. mais de voir des cadres, des directeurs-directrices, des intervenants-intervenantes plonger dans l'univers des filles, dans leurs mots, comprendre les impacts de leur travail, de leur vie. Il y avait même, lorsqu'on a fait la première présentation, la grande, grande directrice des centres de jeunesse. Tu sais, ce genre de madame super politiquement correcte que ses textes sont écrits par quelqu'un d'autre et qu'elle vient les lire en public. Puis, d'avoir vu la madame pousser son texte sur son lutrin et de regarder les filles dans les yeux et de dire, les filles, merci pour votre courage. Avant, aujourd'hui, je me levais à tous les matins et j'étais vraiment convaincue que je faisais la meilleure job du monde. Puis, vous venez de me prouver que non, qu'il y a encore du travail à faire puis je m'engage vraiment à le faire avec vous, ce travail-là. Ce qui aurait pu avoir l'air de des paroles de politiciennes, ça s'est vraiment concrétisé. En ce moment, au Centre jeunesse de Laval, il y a des comités de travail qui se sont basés sur notre scénario pour analyser les services. Chacune des 13 scènes qui dénoncent quelque chose puis là, des comités de travail en action pour se dire effectivement que ça n'a aucun sens qu'est-ce qu'elles vivent ces filles-là. Puis, ce soir-là, pour de vrai, les filles, ma collègue, les intervenants-intervenantes, on s'est dit, écoute, wow, on a vraiment fait quelque chose de grand grâce à la prise de parole des filles, à leurs réflexions critiques, à l'art. On avait changé le monde un peu ce jour-là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ...